Bienvenue ! Regardez, il y a une tour maintenant. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, on a fait un peu de construction. On va prendre ça. Manger aussi, tiens. Je vais me rééquiper. J'étais à moitié équipé. J'ai fait pas mal de construction. Honnêtement, j'ai fait pas mal de construction. Je dois être un peu rouillé au combat et tout aussi. Donc, on a des nouveaux câbles aussi. Qui sont reliés. On fera les choses après. J'ai mis des parcelles de murs. Je me suis dit aussi que ça aiderait Pour les défenses. J'ai pas eu d'attaque depuis. J'ai rien fait, j'ai fait que de la construction. Mais c'est vrai que j'ai mis des parcelles de murs. Parce que j'ai remarqué qu'ils ont tendance à... Enfin, la dernière fois qu'on s'est fait attaquer. En fait, ils ont... Il y en a quand même qui esquivent en fait. Les piques, tout simplement. Ils esquivent les piques en fait, au lieu d'aller dessus. Ils vont dessus vraiment quand ils attaquent les murs en fait. Donc, je me suis dit, autant mettre des parcelles de murs. Ça, ils vont peut-être s'attaquer aux parcelles de murs par contre. Vu que c'est du mur et c'est censé être une base et pas des défenses. Peut-être qu'ils vont le prendre différemment. Je sais pas encore vraiment bien comment l'IA fonctionne. Donc, on va utiliser le mode photo en fait pour vous montrer. Parce que sinon, c'est la merde. Le mode photo avec les touches qu'on peut pas changer. C'est bien, il faut utiliser la manette. Mais bon, j'ai pas branché la manette. Donc, j'ai mis, j'ai pris la plus grande, une des plus grandes racines en fait, du chêne. Donc, j'ai fait ça, une sorte de, je sais pas. Ça, c'est, on pourra mettre des trucs dessus si on veut. Genre, on peut mettre des tyroliennes, on peut mettre du chargement de bois. J'en sais à ce que vous voulez. Et après, je fais une tour. Une tour avec des trampolines à l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on va prendre. Et après, j'ai relié un peu les quatre coins du jardin. Enfin, les quatre coins vite fait pour le moment. Il y a vers la table. Je vais vous montrer en tout cas. Donc, j'ai fait ça. Alors, je suis allé voir après sur internet. Et apparemment, bon, j'ai rien inventé du tout. J'ai rien inventé du tout, ça existe déjà. Parce que j'avais vu des gens qui font normal, en fait, un trampoline. Genre, l'un après l'autre. Qui sont, par exemple, un à droite, un à gauche. Et puis, vous faites, tac, tac, droite, gauche, droite, gauche. Vous montez. Et après, moi, je me suis dit, on peut se faire pousser, en fait, automatiquement. Parce que je me suis fait pousser, en fait, par erreur, quand j'étais en train de construire. Et je me suis dit, pourquoi pas en profiter, tiens. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai fait une série de trampolines avec des toits, en fait, comme ça, là, pour bloquer. Et du coup, ça nous pousse, vu que c'est en diagonale. Ça nous pousse vers une direction. La direction du toit. Et voilà. Du coup, ça fait un ascenseur. Donc, ça marche. Allez. 90% du temps. Après, si vous vous placez un peu mal. Si vous sautez pas, genre, en plein milieu, tout ça. Vous cognez la tête. Et après, vous rebondissez encore une fois. Mais c'est pas grave. Mais voilà. Après, quand je suis allé voir un peu sur internet. Quand les gens fabriquaient des ascenseurs, ils appellent ça. J'en ai vu d'autres qui glitchaient un peu, en fait, les trampolines. Genre, ils les mettaient sur une colonne. Mais ils les mettaient vraiment à l'extrémité. Donc, si vous vous rapprochez, en fait, du trampoline, vous allez sauter automatiquement. Et après, vous sautez de l'un à l'autre, en fait, constamment. Donc, vous avez besoin que d'une seule colonne. Et vous montez, tac, 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 tac. C'est... Ouais. Enfin, c'est pareil, quoi. Mais bon, c'est pas vraiment très joli. Donc, j'ai voulu faire une tour. Après, je dois dire que, honnêtement, la construction dans le jeu, elle est vraiment limitée, limitée de fou. On peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Ça m'emmerde un peu, honnêtement. J'ai dû aussi augmenter le... enfin, monter le toit de la tour. Parce que sinon, j'arrivais pas à accrocher les cordes. Donc, on a fait ça. Donc, j'ai rajouté un pilier de plus. Donc, voilà. Donc, par exemple, vous voyez que là, il y a un toit. Donc, du coup, vous voyez des feuilles qui dépassent. C'est pareil de l'autre côté, à un moment. Voilà, il y a ça. Après, vous pouvez connecter, en fait, toutes les choses plates directement. Mais j'ai mis des supports pour faire stylé. C'est du bois perdu pour rien. Là, c'est pareil. Vous en avez pas du tout besoin, en fait, de ces supports-là. Mais je voulais faire un truc, quand même, qui a un tout petit peu de sens. Donc, voilà. Support. Et après, on a... Pour le moment, c'est juste ça. Je sais pas encore si je vais continuer à construire ici. Parce que, du coup, ça voudrait dire que je vais devoir tout déménager. Alors, après, on peut déménager les coffres et tout ça, vu qu'il y a un ascenseur et tout. Donc, je prends un coffre, je l'amène en haut et tout ça. Et je fais ça pendant, je sais pas, deux heures. Ça va être fun. Mais on peut faire ça, au pire. Mais voilà. Pour le moment, je sais pas. Donc, c'est encore en construction. Pour le moment, c'est en pause, en fait. Mais après, voilà. Il y a une... Une tirlienne. Par contre, j'ai... On va dire que c'est peut-être un peu du pif. Pour la taille... Pour la hauteur, en fait, de la base. Enfin, la hauteur du hub, j'ai envie de dire. Parce que, en fait, il est... Pour vous montrer, en fait, il est à peu près entre ce niveau-là. Donc, le premier niveau, j'ai envie de dire. Enfin, sauf si vous prenez ça en tant que premier niveau. Alors, deuxième niveau. Et après, vous avez le haut du jardin. Donc, ça serait le troisième niveau. Mais en gros, voilà. C'est entre ça. Et du coup, on peut faire une tirlienne au même endroit. Qui est tirée au même endroit. Qui va partir, en fait. Monter et descendre. Donc, du coup, c'est sympathique. Pareil pour la table. Donc, la table de pique-nique, en fait, il y a deux cordes qui sont reliées. Donc, il y en a une, genre, au banc. Donc, on peut aller jusqu'à la table de pique-nique. Et on arrive sur le banc. Et après, si on monte à l'étage. Donc, sur la table elle-même. On peut repartir. On peut partir. Donc, la hauteur est plutôt sympathique, en fait. Parce que je n'ai pas besoin de refaire une tirlienne genre en bas. Par exemple, sur la plate-forme ici. Ou alors, de bouger quoi que ce soit. Et c'est à peu près... Oups, je vais cliquer en dehors de la fenêtre. C'est à peu près, en fait... Putain, je n'arrête pas de le faire. C'est à peu près pareil, en fait, partout. Donc, là, c'est la même chose. Là, on arrive par exemple à la tirlienne qu'on avait ici. Celle-là qui est reliée à la tour. C'est celle-là. Donc, là, je peux y aller comme ça. Et après, pour revenir, il suffit juste de monter d'un étage. Où on avait fait un pont. Et on peut revenir sur la même tirlienne. Donc, je trouve ça sympa. Genre, aléatoirement, j'ai mis le truc à la bonne hauteur, en fait. C'est vraiment cool. Donc, je suis assez content de ça. Après, je pensais faire peut-être un étage. Et puis, au-dessus, on ferait toute une base et tout ça. Donc, ouais, je ne sais pas encore vraiment. Mais voilà. Après, pour faire joli, j'ai mis là des barrières en branchette. Si on met une barrière en bois, le personnage va des fois, en fait, bumper dans la barrière. Et du coup, ça va le faire ou tomber. Ou ça va le faire glitcher, en fait, sur la tyrolienne et tout ça. C'est un peu relou. Donc, par contre, si vous mettez une barrière en branchette, ça passe. Il passe plus ou moins à travers, en fait. Donc, ouais. Donc, je suis assez content de ça. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, on a un peu des tyroliennes pour aller un peu partout. Alors, je vais être honnête. Les tyroliennes sont très, très, très lentes. Parce que la vitesse est déterminée, du coup, par l'inclinaison, évidemment. C'est pas du Death Stranding, hélas. Mais, voilà. C'est indiqué par l'inclinaison. La vitesse, du coup, vu que nous, comme j'ai dit, on est en mi-hauteur. En fait, entre les deux, genre entre revenir et aller. Bah, du coup, c'est lent. C'est très lent. C'est un peu comme Silent Service, j'ai envie de dire. Donc, ouais. C'est un peu embêtant. C'est vraiment le seul problème que j'ai, je vais être honnête. Euh... En tout cas. En tout cas. On doit faire des choses aujourd'hui. On va aller faire... On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Donc, encore une. On va prendre... La résistance au poison aussi. Ouais. C'est pas mal comme ça, je crois. Quoique, on peut enlever ça et utiliser ça. On va... On va faire euh... Des... Des veuves noires. On va s'équiper en... En mêlée, je crois, honnêtement. Je crois qu'on va s'équiper en mêlée. Donc, on va faire ça. Donc, déjà, on va faire la veuve noire qu'on connaît, qu'on a déjà fait plusieurs fois. J'ai remarqué que le... Le piège avait l'air de fonctionner un peu mieux. Dans le sens où il se faisait pas... Détruire par les fourmis. Donc, je pense que... En gros, les fourmis se sont ajustés avec la mise à jour, là, comme je le disais. Parce que je pense quand même qu'il faut passer plusieurs jours avant que... Donc, euh... Ah, il y a quelque chose qui s'est planté contre les piques. Je pense qu'il faut quand même passer quelques jours avant que... L'IA, en fait, elle fasse sa ronde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, qu'elle s'adapte aux... Bah, nouveaux directives, en gros. J'imagine. Hum... Et ça se passe mieux. C'est... C'est... Honnêtement, ça se passe un peu mieux. Euh... Beaucoup moins de problèmes. Par contre, vu que ma base est ouverte, encore une fois, les... Euh... Les fourmis de temps en temps viennent, évidemment. Euh... Pour essayer de me bouffer la... Ma nourriture. Euh... Le problème, par exemple, euh... Genre, elles vont dans la maison et elles arrivent à bouffer euh... La nourriture qui est en train de sécher à l'étage. Ça, c'est... C'est toujours là. C'est... Ça, ils peuvent toujours le faire. Donc ça, c'est un peu relou. Donc il faut absolument euh... Changer la maison. Mais voilà. Donc j'étais occupé euh... A faire ma tour avec les tyroliennes et tout ça. Euh... Du coup, j'ai pas... J'ai pas avancé dans ça. Euh... Mais voilà. Donc on va faire la veuve noire et après on va aller au jardin du haut et s'amuser. Euh... Voilà. Je voulais faire la veuve noire en fait euh... De mon côté. Mais du coup euh... Vu que j'avais envie de montrer aussi euh... Ce qu'on faisait. Ce que j'avais fait, pardon. Euh... Voilà. On est là. On va prendre euh... 40 flèches. 80... 40 flèches. C'est très bien. On va prendre 40 flèches. Ah j'ai pas fait de repas. Ma faute. Ma faute. On va faire ça. Deux repas. On va tuer les... 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 Les verres qui te prennent. Dans l'instant j'ai même envie de dire qu'on peut complètement genre retirer la... Euh... La maison au centre. Pour faire euh... Pour faire autre chose. Mais bon. Si je le fais, je pense que... En fait si je vais la déçoire, je pense que déjà je vais la monter d'un étage. La faire un tout petit peu plus haute. Euh... Et après... Je vais faire euh... Une chose dessus. C'est pas trop quoi. Mais on va faire une autre place en fait. Qui va un peu avec le thème du reste. Euh... Il y a ça aussi. Il faut que je range. Que j'ai pas rangé. Euh... Je suis allé récupérer un peu plus de charbon aussi. Parce que vu que maintenant j'ai mis des tyroliennes. Donc en gros on peut aller au charbon. Euh... Et revenir. J'ai aussi marqué les tyroliennes. Donc euh... Genre tous les drapeaux violets. C'est... Les tyroliennes. Et après le drapeau blanc. Donc c'est d'où vient le... Où sont tirées en fait les tyroliennes. Mais voilà. Pour vous... Pour vous donner une idée. Donc on en a une là. Donc c'est juste à côté du charbon. Donc c'est bien. Parce qu'il y a qu'un endroit pour aller récupérer le charbon. Et c'est loin. C'est chiant. Et après pour revenir. On peut prendre... Euh... Ça c'est pour... Y aller. Après pour revenir. On a celle là. Si on veut. Ou alors à pied. J'ai cru que j'en avais fait une. Qui était plus proche. Mais apparemment non. Après il y en a deux. Donc ça c'est à deux différents étages. Comme j'ai dit. Donc le banc. Puis la table. Alors donc du coup on peut... Quand on arrive là. On peut directement aller au bac à sable. Donc j'en ai pas mis au bac à sable. Ça sert à rien. Euh... La haie j'en ai pas mis. Il me manque la haie. Par contre j'en ai mis un... Euh... Attendez que j'utilise pas de connes. J'en ai un qui va... J'essaie pas tous marquer. J'ai l'impression. Non, non, non. Ils sont plus dans l'ordre en fait. Non, un là. Ça c'est pas... Ou à moins que je les ai pas mis de la bonne couleur les drapeaux. Si y'a pas d'icônes. Si y'a pas d'icônes... C'est débile. Y'a pas d'icônes de tyroliennes quoi. A mettre. C'est complètement con. Je trouve. Ils auraient dû penser à ça. Hum... Ouais. Faudrait que je regarde les tyroliennes en fait que j'ai tirées. Mais euh... Ouais. On peut passer en haut par là en fait. On peut directement être là. Puis après... Ouais. Voilà. C'est pas encore complètement fini de toute façon. Mais c'est pour dire que... Voilà. On a une petite... Une petite... Facilité maintenant. Pour faire les choses. Euh... Voilà. On va faire la... La veuve. On va faire ça. Carme flèche. Très bien. Mais on a le bâton en acide. Parce qu'on a pas d'arme acide. Donc je me suis dit autant garder euh... Garder le bâton acide. Puis il est vraiment cool. En plus il fait de l'étourdissement et tout ça. Donc euh... On est à la recherche de... Ah oui. Aussi pour monter. Parce que si vous voulez monter du bois. Vous voulez pas prendre d'échelle. Vous pouvez monter par là. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire les choses. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Après je peux faire un escalier au pire. Mais on peut en fait sauter directement ici. Donc euh... Donc c'est cool. Donc voilà. Ça marche bien. Hop. Voilà. Des fois vous bloquez un peu. Mais sinon en fait c'est... C'est genre un saut quoi. Mais sinon ça fonctionne bien. J'ai marqué celle-là ou pas du coup ? J'ai peut-être pas marqué en fait. Ah mais c'est peut-être celle-là en fait. Mais sauf que... Bah je les ai mis en vert et pas en violet bizarrement. J'étais persuadé que je les avais toutes mis en violet. Euh... Mais ouais. Euh... Donc du coup bah euh... C'est celle-là. Bah on y va ? Attends. Attends. On est prêt ? Ouais. 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 Comme j'ai dit. C'est entre deux hauteurs. C'est en mi-hauteur. Donc du coup bah ouais. Enfin c'est un peu lent quoi. C'est pas si mal. Honnêtement c'est pas si mal. Puis euh... Ça permet de bien voir en fait si vous avez besoin de vous arrêter quelque part. Genre par exemple si on veut aller prendre des euh... Des pétales. On peut aller là et après se jeter par exemple si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah on peut aller directement sur ça. On peut... Si vous voulez de l'argile bah... On peut vous mettre là. Enfin j'en sais rien quoi. Il y a des options en fait. Ah donc c'est bien. Et euh... Surtout vu que c'est un peu en hauteur. Du coup y'a pas le problème avec les pissenlits et tout ça. Parce que la corde du bas par exemple j'avais un problème. Il fallait que je bouge la tyrolienne en fait de plusieurs façons. Pour pouvoir connecter certaines choses. Donc c'était un peu chiant. Donc ouais on est bon. On est bon on est bon. Donc je suis assez content de ça. Je suis assez content de ça. Maintenant en fait j'ai mis... Je crois que le plus de temps que j'ai mis... Oh mon dieu elles sont là. What the fuck? Quoi elles sont là quoi? C'est trop bizarre. Pourquoi... Pourquoi maintenant elles... Elles se baladent comme ça là? C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Trop chelou. Je comprends pas du tout. Je comprends vraiment pas du tout. Et euh... Le truc qu'on a aussi... Euh... Non c'est le chapeau là qu'on a créé. Ah vachement bien. Comme j'avais dit la dernière fois. Vachement bien pour transporter les choses. Euh... Je mettais un bout de... D'armure là de... De la fourmi rouge. Avec les chaussons là pour courir vite. Je peux transporter euh... Onze euh... Onze feuilles. Ou alors tiges. C'est... C'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Ah donc très contente de ça aussi. Non. M'en a... M'en a un endurance. Ah non. Non. Qu'est-ce qu'il ya peut ? Qu'est-ce que... Ah le con de merde Ah le débile quoi débile débile Je le lâche au mauvais moment Je vais être honnête j'ai l'impression que j'ai plus de mal à combattre les anciennes A cause de la vitesse maintenant Par contre j'ai le bouclier qui est un peu au max Oh la la Oh la la C'est bien que ça arrive J'entends les Les acariens j'espère pas me faire attaquer par un acarien en même temps Ok Ça va ça se passe Nettement mieux quand même Ça se passe nettement mieux Donc Vraiment content de ce côté là Ouais honnêtement on a bien progressé Peut-être qu'à un moment J'arriverai à faire Une arme à deux mains Peut-être Peut-être que ça passera J'en prendrai la Il faut la hache On prend La La masse De la fourmi rouge là Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal à la place La masse de la fourmi rouge Je vais tranquille avec ça Très bien Je suis assez content de moi là On a une vraie progression Euh Du combat Tapez moi pour que je régène Je me suis assoiffé c'est pour ça en fait que Pour que je mets du temps à reprendre mon souffle en fait Ouais j'ai ça maintenant Assoiffé Augmente le temps d'épuisement Après avoir utilisé L'endurance Je pense que Pour l'instant Cet endroit est un des meilleurs Pour Pour la veuve noire Parce que Il y a des sacs aussi De veuve noire Après je suis sûr que l'autre en a C'est la deuxième là qu'on a trouvé J'espère que l'autre en a et tout ça Mais Il y a des ongles et tout aussi Et puis honnêtement L'endroit est super safe Au final Donc Donc ouais Quelqu'un Nickel Nickel Alors résultat C'est le truc à travers le mur qui m'a détecté Je crois On va rentrer On va rentrer Cette tyrolienne elle est reliée à la tour Donc on peut faire la tour directement J'ai pas relié toutes les tyroliennes à la tour Parce qu'en fait La tour elle est assez basse C'est la tour de la base Elle est assez basse Du coup elle est bloquée Des fois elle se bloque En fait Elle est bloquée par des plantes Donc on voit pas Donc ça c'est un peu embêtant Vu qu'on est là on devrait aller se faire la machine là Mais on est déjà plein Donc dans un instant j'ai envie juste de partir maintenant De toute façon on reprend la tyrolienne Donc c'est pas grave Donc résultat des courses On a eu deux ongles Donc on peut faire l'épée La nouvelle épée je pense De la cimitaire On a eu un venin Un crochet Ouais un venin et un crochet Bon après on a eu quand même Punaise verte Ça c'est vachement bien De la carapace c'est pas mal Et plein de Des toiles quoi Ça c'est cool Donc ouais Ça c'est plus content Là je suis bien Je suis content Ça se passe bien On va pouvoir faire le Le 7 À un moment ou à un autre Je sais plus si les moustiques dorment Je sais plus si les moustiques dorment ou pas On va relancer ça À chaque fois ça fait Ça fait beaucoup de toiles honnêtement Je comprends pourquoi les gens Ils peuvent Construire plein de De tyroliennes Je comprends vraiment pourquoi ils peuvent Construire plein de tyroliennes C'est très facile en fait Avec la veuve noire Après j'imagine que Pas tout le monde peut La combattre Parce que c'est pas de la merde Quand même Faut pas exagérer non plus Mais euh Mais ouais je comprends Voilà très bien Et on va reprendre 40 flèches Comme ça Ça serait notre inventaire En fait Ces cubes là Ils sont prêts Pour notre inventaire Honnêtement on peut enlever Certaines choses Mais euh Non c'est un peu C'est un peu chiant Je préfère quand même partir Partir équiper Donc ça c'est bon Donc on a plus besoin de ça On va prendre ça Est-ce qu'on va faire La mite là Non Si la mite Enfin pourquoi on l'a fait En fait On a plus vraiment besoin Ah tiens elle est faible Contre le aigre Ah On peut tester Euh On a plus besoin Mais Mais Ces éléments sont rares Donc pourquoi pas la faire J'ai envie de dire J'en sais rien en fait C'est vrai que Ouais on a pas vraiment besoin De la faire Bon Comment arriver Donc ça Non toujours pas Donc 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 c'est dans deux Deux Donc quatre Oh putain Ça fait quatre encore Et jambes Six On peut faire des parties Mais pas plus Donc on va attendre Bon nous on a fait déjà Le sept de la mite C'est bon Ouais dans un sens en fait On a pas vraiment besoin D'y aller Mais Mais on peut C'est ça le truc C'est qu'on peut Y aller Euh Ouais Non mais on va le faire On y va On a encore Un champ Un champ Pop Là Ben voilà On y va Et comme je disais Ouais j'ai du mal A combattre Maintenant Les Les loups Et les Comment ça s'appelle Les normales en fait Genre les catégories Trois et quatre J'ai du mal A les combattre Parce que Je les trouve lentes Maintenant C'est un peu le problème Une fois que vous avez combattu La veuve noire en fait Plusieurs fois En fait tout devient très lent Donc j'arrive même plus A timer les autres Donc voilà Mais sinon Ça va C'est bien Ça se passe bien Faudrait que j'en mette Une là-bas De tyrolienne Euh Par contre Si on la met au-dessus Genre sur le pupitre Là Je sais pas quoi La fontaine Je pense qu'elle sera haute Donc du coup Ça sera pour repartir Mais pour y aller Bah en fait On peut aller à cet endroit Et après y aller Mais c'est pas loin Faut pas exagérer non plus Faut pas mettre On a pas besoin De mettre des tyroliennes Genre espacées Deux mètres Quoi Ça va quoi Enfin Deux centimètres On peut faire On peut faire Un peu de course Quand même Déjà là On est sur le Dessus du On est au-dessus Du Du jardin On est dans le Bah dans le haut Du jardin Donc En fait On n'a pas vraiment Besoin De en rajouter Mais voilà Je voudrais bien En rajouter une En plein milieu Genre ici Par exemple Comme ça Pour faire Lean droite Tac Directement Donc ça On le fera Sûrement On va sortir La tag L'armure L'armure est bonne Ça va L'armure est bonne Là Tiens Très bien On est bon Ah c'est mieux D'y aller la nuit En fait Après on a des Tyroliennes très longues Du coup Ça prend du temps Des fois pour aller D'un bout à l'autre Mais on peut voir Pas mal de choses En fait S'il y a des ennemis Ou pas Et du coup Par exemple Pour les libellules Et tout C'est vachement Simple On passe par Une tyrolienne Et on voit S'il y a un Genre Parce que les libellules Non pas les libellules Les lucioles Ils sont souvent En groupe De deux ou trois Donc du coup Vous pouvez facilement Les voir Et du coup C'est bien Pour les farmer Parce que c'est Les lucioles C'est un peu Les trucs Qu'on a pas On a eu Juste pour faire Le casque Une fois Et après Voilà Enfin On a tué Une ou deux Vas-y Remène toi Ah ouais Non Ça marche bien Ça marche bien La dague Je veux dire Ça marche très bien Ah J'ai oublié De tester De prendre L'équipement De la De la thermique Je sais pas quoi D'accord 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 Je sais pas quoi Je sais pas quoi C'est un nom C'est un nom J'ai ou pas quoi J'ai ou pas quoi Sous J'sais pas si le mousseline il se prend des dégâts ou pas. J'sais pas pu... Non ! Oh non c'est un peu abusé là. Ça va faire mal. Oh elle attaque ! J'sais pas ce qu'elle fait en fait. Tiens on a pris peu de dégâts non on a pris sur l'air. Ok nickel. On est bon ! On est bon, on est bon, on est bon. Fait bien cette dague. C'est sûr que je la regrette pas cette dague. C'est bien putain. Quelle 40, très bien. Parfait. On est parfait. Donc on a eu ça. Ça va. Ça va. Vingt, dix, sept... Ouais non non on est bien, on est bien. Nous sommes bueno. Maintenant... C'est vrai que pour partir d'ici c'est pas la joie à chaque fois. J'avoue qu'on pourrait prendre le pont au lieu de se faire chier à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait ? On repart à la base... Honnêtement on devrait... C'est bon ! Comme ça on est tranquille, on peut se vider l'inventaire vite fait et puis on repart. Maintenant qu'on a les tyroliennes ça va. On repart à l'endurance. Ok go. Ça c'est Batman qui vient d'arriver. Ouais. Putain il est juste là. Oh on peut aller le voir ? Batman ! T'es sérieux là ? Casse toi ! Oh je peux pas... Je peux pas avancer. Merde il m'a touché. Je peux pas avancer. Il y a un mur invisible. Oh la déception. Du coup il... Quand il se met là il me bloque le passage en fait. Je peux pas avancer. Je peux pas utiliser ce passage. Très bien. C'est bon il nous a lâché. Il y a The Crow hein. C'est bon il nous a lâché. Il y a The Crow hein. Qui est mort sur le tournage. Qui est mort sur le tournage. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Bah on fait si. Corbeau, The Crow, The Crow, le film. Après il y avait une série je crois qui était pas bonne. Je me rappelle plus. C'est vieux tout ça. Oh la vache. Oui je suis vieux oui. Merde. C'est comme ça la vie. Ça prend des années. Ok donc on revient. Maintenant bah du coup on peut même dormir en fait. Même dormir tranquillement. Nickel. Il faudrait que j'aille à une de ces lampes. Un moment ou un autre. Et que je tue tous les moucherons. Ça ça serait sympa aussi. Là je me fais un stock de moucherons secs. C'est chéu. Voilà très bien. Nickel. Ouais je savais bien que j'avais pas d'écailles. C'est rare. Pour le moment les câbles que j'ai tirés les plus longs je crois que c'était euh... 30. 40. Je crois. Une trentaine. Ou une... Ouais entre 30 et 40 euh... Euh... Fils. Fils. Ouais. Cordes. Je crois. C'est pas mal quand même. Oh putain qu'est-ce qu'il y a. Un truc que j'ai complètement oublié de faire. C'est euh... Aller récupérer des... Des choux. Euh... Des choux. Ça fait longtemps en plus. J'aurais pu euh... J'aurais pu euh... J'aurais pu complètement aller prendre des choux. C'est pas grave. Complètement zapper. Voilà nickel. Il y a pas de lemon crime, mais c'est mieux que rien. Ça marche bien. Il y a plein de plantations aussi que je pourrais faire. Mais au final je le fais pas. Parce que c'est vrai que les plantations... Si on avait des... Des... Des choses à récolter. Qui étaient seulement... Possibles par les plantes. Vous comprendrez. Mais au final tout ce qui est champignons et tout ça. Vous avez vu la merde que c'est ? En fait faut attendre genre 72 heures et tout. Si vous voulez une grande pousse là. Une pousse vert par exemple. Parce que... Vous êtes obligés de mettre genre 5 repas pourris là. C'est... C'est trop long. Pour peu de... Pour peu de récompenses en fait. C'est très très long pour peu de choses. Alors là... Ben on peut aller en haut. On peut aller en haut. Du coup on va atterrir je crois... Là. Du coup on fait ça. Il faudrait juste que j'en mette une là. Genre une tyrolienne genre... Genre là. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Euh... Si on prenait le matériel pour faire une tyrolienne. Et on allait en faire une. La limite. Hein ? Pourquoi pas ? Pas trop compliqué. Ok. Qu'est ce qui se passe ? Ouais mais casse toi. Tu vas me faire chier toi. Voilà. J'ai aussi la quête à faire donc. Voilà. Vu qu'il y a les charronçons, des fois il y a des emmerdes. Donc de l'argile. Et de la corde en soi. Je vais prendre ce stack là. Euh... Attends. Regarde. C'est que... Que 4. J'ai pas besoin de tout prendre quand même. 1, 2, 3, 4. Et de la soie. Euh... Est-ce qu'on va mettre la corde directement ? Je crois pas qu'on en ait besoin honnêtement. Donc on va prendre juste une corde. Voilà. C'est très bien. Nickel. Et après les tiges on les prendra sur... Sur place. On prendra les tiges sur place. Nickel. Voilà. Une fois que vous avez fait un truc quand même. Ça va. C'est simple. En fait après vous pouvez vous... Je sais pas. Vous placez euh... Plus au moins au centre du jardin. Genre par là. Dans cette direction là. En tout cas. Et après euh... Vous faites une tour géante. J'ai pensé à ça aussi. Faites une tour. Mais pas une tour. Genre comme ça. Ronde. Petite. Genre une truc large en fait. Pour avoir plusieurs euh... Je sais pas. Portes en fait. J'ai pensé à faire ça aussi. On va y arriver. Euh... Et après euh... Bah vous reliez tout à la tour en fait. Tout simplement. Genre je sais pas. Une tour vers là. Genre très haute. Enfin jusqu'ici au moins. 5. La haute qui est à cette hauteur. Alors nous on va aller là. Euh... Et après ouais. Vous pouvez tout relier. Et puis si vous faites une tour vous même que vous la crée. Du coup vous pouvez faire plusieurs euh... Genre étages à l'intérieur. Et du coup. Vous faites des tyroliennes en fait qui viennent et qui... Qui partent en fait. Qui font des va et vient du coup. Donc euh... Genre l'étage du bas c'est pour revenir. L'étage du haut c'est pour partir. Ouais. Vous pouvez faire des trucs comme ça. Y'a plein de... Y'a plein de façons de faire hein. Y'a vraiment plein de façons de faire hein. Y'a vraiment plein de façons de faire hein. Genre là ouais. En plein milieu de là par exemple. Une bonne tour. Et euh... Vous pouvez accéder à n'importe quel endroit. Vous pouvez vraiment accéder à n'importe quel endroit. Moi j'ai décidé de faire ça là. Le... Mon petit truc dans l'arbre. Je trouve ça sympathique. Je trouve ça sympathique. J'avais pas envie d'aller trop loin pour refaire et tout ça. Donc euh... Donc ouais ça me permet de voyager, de faire des trucs. Je trouve que c'est sympa aussi les endroits par lesquels on passe. Genre au dessus par exemple de l'étang. Des trucs comme ça. Marrant. Genre si je veux aller dans... Dans la base sous-marine. Bah voilà. Là je me jette et je vais directement dedans. Celle est juste en dessous. Mais euh... Ouais. Chacun fait ses trucs. Mais y'a plein de... Y'a plein de possibilités honnêtement. Y'a vraiment plein de possibilités. Surtout que vous pouvez construire super haut hein. Après j'ai regardé des vidéos. Des gens que testaient en fait. Et on peut... Je crois qu'il y'a quasiment pas de limite en fait. De construction en hauteur. Donc euh... Donc c'est vraiment comme vous voulez quoi. Et voilà. Si je veux aller récupérer des... Des charbons. Bah je passe par là maintenant. Bon bah. Vous avez vu la vitesse hein. C'est... La vitesse croisière hein. Tranquille hein. Tranquille. Croisière tourisme. Attention. Donc euh... Mais bon. Voilà. Ah. T'es pas là toi avant. Non ça va. C'était peut-être là alors. Je sais pas. Faut faire attention aux pisses en lit en fait. La plupart du temps. Je dirais qu'il faut pas les couper. Parce que c'est ceux là qui sont très haut en fait. C'est eux qui sont très haut. Et bah du coup ils peuvent euh... Bah vous foutre dans la merde. Ils peuvent vous foutre dans la merde. Ils peuvent vous foutre dans la merde. T'es une petite ronde. Ils peuvent pas les couper. Ils peuvent faire des allers-retours. J'aime pas cet effet de flou. Est-ce qu'on peut pas l'enlever ? Sérieux ? J'crois pas hein. Chant de vision. Échelle du rendu. Le flou cinétique. Il y a juste le niveau de flou appliqué aux objets en mouvement. Non c'est pas ça. Non. Enfin le flou cinétique ça me gêne pas. Mais j'aime bien euh... J'sais pas. Non. Le flou cinétique ça me gêne pas en fait. Qui en est ou qui en est pas honnêtement c'est... Ça dépend. Il y en a sur des jeux c'est très moche quand il y en a pas du tout. Sur d'autres jeux c'est très moche quand il y en a. Genre vous avez... Vous pouvez pas voir les choses rapidement. Réagir rapidement parce que c'est tout trouble et tout ça. Mais ce que j'aime pas c'est les profondeurs de champs. Comme ça. C'est horrible ce flou. C'est horrible ce flou. Et dans ce jeu à preuve du contraire on peut pas l'enlever. C'est quoi ça ? T'es bien inquiété. Non on peut pas hein. C'est très très relou. Après vous pouvez faire le zoom pour enlever ça. Mais c'est bien chiant. Faites voir. Y'a pas un passage. Y'a pas un endroit sympa ici. On a une ici mais elle est en biais donc là ça serait bien en fait. Si ça serait un bon endroit je pense. Pour le moment. Une tyrolienne ici ça serait pas mal. ... ... Ouais. ... ... Là on arrive directement là. Pas mal. Elle est pas droite hein. je voulais prendre plus de d'argile pour pouvoir faire un sol que des fois la pierre même la pierre n'est pas droite ou alors des fois la nature laine passe à travers et tout ça c'est pas mal comme ça comme ça on pourrait la liée à d'autres endroits en fait on va peut-être même avancer genre comme ça c'est très bien oh assassin 3 yes c'est les meilleurs pour parmer les épines les lois les dents là c'est vraiment les meilleurs ce qui est sympa aussi c'est qu'on peut genre donc envoyer des ressources genre des tiges ou des feuilles accrochées à la tyrolienne donc ce qui est sympa aussi à l'endroit que j'ai mis voilà normalement ouais c'est celle là après tu as celle là au fond on peut aller directement à celle là aussi on peut connecter aux deux là celle là après si vous mettez trop de points c'est un peu la merde que c'est tout flou hein lol c'est tout flou donc on sait pas de quoi on vise donc faut vraiment réfléchir à ce qu'on a placé les choses genre là c'est la tour c'est les deux piquets de la tour là c'est la tyrolienne de derrière et ça c'est celle de devant hop connecter celle là on n'a pas besoin honnêtement j'ai pas pris la corde de toute façon c'est pour venir en fait c'est pas pour partir donc on s'en fout mais ouais on peut j'en raccrocher les tiges et comme j'ai moi c'est un peu la merde qu'on va pas prendre des plateaux en fait avec plein de tiges parce qu'en fait une fois que les plateaux sont vides et que les plateaux les plateaux sont en haut bah il faut les redescendre et comment vous les redescendez bah vous les prenez dans vos mains enfin dans vos mains en déplacement là de l'équipement et vous vous jetez voilà et vous priez pour pas crever donc c'est chiant donc du coup ce que je peux faire vu que j'ai eu des j'ai des cordes en fait qui vont là haut c'est que je peux aller farmer à des endroits et après envoyer toutes les tiges là haut directement ça c'est vraiment cool par contre ça c'est vraiment plutôt cool je trouve ça vraiment sympa donc on peut faire ça alors on a eu assassin niveau 3 ce serait bien de voir les augmentations honnêtement hein c'est pas donné enfin c'est pas très cher de mettre des données honnêtement donc ce serait bien apparemment on peut toujours rêver alors on continue notre balade on va se balader près de la maison on voit un peu ce qu'il se passe on avait dit quoi pour les fourmis rouges je m'en rappelle plus déjà la masse ou la dague j'ai toujours oublié oui bah les deux faudra regarder ce qui est ah oui non je crois qu'on a dit la masse était mieux quand on était dans le camp des fourmis notre équipement a pris un peu cher on peut aller voir la nouvelle veuve noire qu'on a trouvé c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501